Salut à tous, comme peut le voir on se retrouve à nouveau sur Nioh, donc ici comme vous allez pouvoir en titre, comment combattre ce fameux double boss au palier 999. Alors j'ai fini pour ma part hier à nouveau les abysses un palier 999 avec ce personnage en build défensif optimisé sur l'attaque aussi pour le coup et donc j'ai pu démontrer que ce build était passé très bien franchement depuis sa création ou jusqu'à la fin du jeu quoi bref franchement il n'y a rien à dire alors pour le coup j'ai déjà détaillé comment combattre d'Athènes a mené à l'époque séparément tout seul et ça n'a pas là ils sont ensemble pour ce palier là donc c'est vrai que c'est un peu chaud parce que le problème c'est que les deux ont un roche qui fait très très mal quand même quand c'est pas l'un qui te roche pendant que tu occupais sur l'autre ça va être le deuxième et vice versa ce qui est plutôt pénible très chiant donc il n'y a pas de miracle le but ça va être de tuer d'Athènes a mené donc celui qui encaisse le moins bien dans cette mission enfin dans ce palier puisque c'est lui qui est le plus faible les deux il va falloir le tuer le plus vite possible il n'y a pas de secret et après on va pouvoir s'occuper tranquillement du deuxième et vous verrez que le deuxième finalement sanada n'est pas si compliqué que ça voilà il suffit de regarder un petit peu donc son pattern ses patterns c'est à dire ses coups dans les techniques qui va sortir on esquive là où il faut et on attaquera là où il faudra tout simplement je me suis amuse à le refaire depuis hier environ 7 8 fois j'ai eu un échec sur cette à 8 fois et encore parce que j'ai fait le con intestin un truc donc voilà je vais maintenant que je maîtrise plutôt bien ce double boss avec ce build là et ça passe nickel et sans armes vivantes je précise voilà donc là c'est vraiment pour montrer avec un build défensif évidemment si là vous avez un build offensif ce sera pas la même chose c'est l'armée vente obligatoire voilà à moins que vous soyez super doué en esquive etc donc je profite que là pour le coup je corromps des marteaux tout ça on peut essayer d'obtenir du 138 pour faire cette minute alors vous avez deux choix avec ce build si vous tapez le même que moi qui est axé je le rappelle sur tatinachi cinq pièces avec sa réduction des dégâts et au yamatsu six pièces avec sa réduction des dégâts voilà si vraiment vous êtes basé là dessus bon la vidéo la est faite pour vous c'est ce qu'on va aller voir bon c'est maintenant vous êtes axé sur l'offensif c'est l'armée vente dès le départ voilà et pour les deux c'est moins risqué lorsqu'il me concerne je vais prendre l'armée vente mais j'en ai pas besoin je peux presque tuer nathemas amené d'entrée de jeu mais on va le faire ça ira plus vite et je ferai sauter l'armée vente après pour attaquer sonada tranquillement en build défensif mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez partir directement sans le build d'armée vente enfin sans l'armée vente plus tôt on va voir que ça me tenterait presque de le faire en fait un pour le montrer on va le faire comme ça parce que ça ira plus vite donc déjà je le rappelle on commence par vider sa barre de vie pourquoi non pour les dégâts critiques comme tenir fait il ya déjà très longtemps mais je le rappelle que l'armée vente va durer deux fois plus longtemps c'est à dire qu'elle passe de 25 secondes environ 27 secondes à 48 secondes quand même d'utilisation donc voyez c'est c'est pas pareil quoi et elle permettra d'encaisser quand on va se faire toucher donc au lieu d'être je sais pas de se faire sauter en un coup vous allez pouvoir encaisser deux trois coups voire quatre ça sera différent attention on parle de gros coup évidemment on va réactiver ça j'aurais dû mettre les pierres d'esprit plutôt on va attendre un petit peu ce pas la sanada est assez chiant plus simple parce que il a deux types il est il vent ou type feu et selon le type dans lequel il est il va être plus ou moins casse couille quand il est en type vent franchement il est pas trop mal il reste beaucoup plus simple à tuer même si il risque d'affaiblir notre âme beaucoup plus souvent ce qui est chiant très pénible mais au moins enfin voilà il fait moins de dégâts c'est mieux alors que quand il est en type feu par contre il est chiant il enchaîne un rush jusqu'à trois consécutifs ce qui est assez pénible il vit où il vous brûle donc il inflige des dégâts continue alors en ce qui me concerne c'est pas trop grave parce que au pire ça active la régénération de pv avec affliction donc bon ça c'est cool quoi enfin bref allez on va mettre les bonnes ici on est là la reprévoyez le talisman de faiblesse les talisman débilitant pour être tranquille et suivant l'arme que vous allez utiliser forcément ça va faire plus ou moins mal alors soignez-vous au pire pendant que vous avez encore l'arme en tant que moi je conseille plutôt ça je le fais parce que j'ai l'habitude on en profite encore encore pour les skis on attend la fin de son combo et après l'attaque alors faut pas se louper évidemment attention à la chape qui va faire juste avant voilà on en profite et je suis un peu c'est pas grave donc vous voyez c'est son double rush de merde alors le p'tit poney on fait gaffe hein olé vite hein parce qu'il fait bobo même en garde et même avec la réduction des dégâts les montants en garde à 100% il fait bobo donc méfiez-vous ah ouais un combo dur assez longtemps faut se méfier mais moi j'ai pas encore ça l'habitude bon celle là je vais surtout attaquer un petit peu trop tôt j'ai envie de lui faire du dégâts pendant qu'il finissait la dernière en fait il saute en profite en garde et après on attaque on s'écarte on regarde ce qu'il faut et là on en profite qui s'est loupé voilà donc là vous voyez il affaiblit l'arme donc soit vous changez pour une autre soit vous tournez vous attendez si vraiment vous êtes pas habitué avec votre deuxième arme on attend que la fixe soit fixe on reste assez loin parce que si on a apporté environ 5-6 mètres sans rush il y a des chances qu'il le fasse hein on fait gaffe on active quelques bonus de toute façon c'est gâte dans la fin on s'en merde pas on en profite qui a shooté pour l'envoyer un truc comme ça c'est une qui bouge trop et on y retourne voilà on s'écarte on va s'en prendre avec le dracca on va s'en prendre avec le dracca j'ai eu le temps de maîtriser ce double boss hier quand j'ai terminé mon palier 999 pour la première fois que ce build bon j'ai un petit peu galéré je suis mort qu'une paire de fois le temps de voir un petit peu les tactiques tout ça mais c'est vrai que j'étais focalisé aussi sur la paralysée je desconnais dans le palier je voulais absolument essayer de les paralyser je pensais avoir de plus grandes chances comme ça mais en fait non j'aurais dû y aller franco comme j'ai montré tout à l'heure avec daté comme j'ai fait d'ailleurs sur ma partie principale la première fois j'ai pris l'armée monte je l'ai déglingué direct j'aurais dû faire pareil ici ça aurait été beaucoup plus vite c'est passé tout ça vous avez pu le voir alors on n'est pas obligé de prendre l'armée monte avec celui-ci avec ce build là un daté certes il risque de pas forcément être one shot ça peut arriver si on place bien l'ombre flottante on peut le one shot sans armée monte c'est pas forcément évident mais on peut par contre si c'est pas le cas dans ce cas là vous l'avez touché admettons il lui reste un peu de vie écartez-vous aussitôt tout simplement vous êtes à distance des deux vous vous focalisez sur daté vous lui remettez un affaiblissement d'armure et vous lui sautez dessus clairement vous le finissez le plus vite possible il ne faut pas traîner en longueur parce que si vous traîner en longueur avec les deux c'est mort vous allez en prendre plein la gueule et puis après vous avez pu le voir il suffit de maitriser un petit peu sa nada et ça passe il n'y a pas de soucis au corps à corps de toute façon le plus chiant c'est vraiment ses roches quand il est en type feu comme là et surtout vraiment le côté combo qui est assez long il sort un combo d'attaque qui est quand même assez long vous avez pu le voir et bah je crois qu'on a fait le tour donc sur ce c'est pas vraiment pour vous montrer enfin plutôt vous apprendre à les combattre mais c'était vraiment pour montrer comment les combattre on va dire plutôt dans ce sens là même si c'est un peu la même chose et j'espère que ça sert bien donc sur ce bah je vous dis à plus Ciao c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !